Sous-titres par Jérémy Diaz 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 James Edfield qui est l'actuel chanteur répondu en tant que chanteur et guitare rythmique donc deuxième guitare puis là ils cherchaient en fait encore un bassiste et un guitariste soliste pour faire des solos puis là ils ont trouvé Dave Mustaine qui est maintenant le chanteur et guitariste de Megadeth le leader de Megadeth est-ce qu'il n'est pas chanteur là par exemple il n'y a pas une nestie de voix c'est un guitariste non mais je trouve ça fit avec qu'est-ce qu'il fait c'est un guitariste c'est pas un chanteur puis c'est ça puis en tout cas puis là toujours au début il y a comme deux ou trois bassistes qui se sont promenés avant qu'ils trouvent leur premier vrai bassiste qui est Cliff Burton qui était l'unicône qui est mort dans l'accident à l'autobus oui ça c'est on va compter plus tard ok qui était le premier puis qui est vraiment devenu comme un icône dans Metallica seulement parce qu'il est mort un moment donné puis eux autres c'est vraiment comme le premier la première vague mettons de Metallica puis avant qu'ils sortent leur premier album Alex Dave Mustaine s'est fait grisser dehors du band à cause de son comportement violent et de ses problèmes d'alcool et de drogue ça n'a pas empêché de garder James ça aussi je voulais en parler mais plus tard garde ça dans ta tête pour plus tard donc Dave Mustaine s'est fait remplacer par Kirk Hammett qui est rendu le premier qu'il aurait dû remplacer Kirk Hammett qui est le c'est lourd Alex c'est lourd ton choix musical est lourd aussi donc Dave Mustaine s'est fait remplacer par Kirk Hammett qui est encore aujourd'hui le guitariste qui fait des solos le guitariste le lead guitar du band et c'est ça bon ben allons-y allons-y avec Cliff Burton Cliff Burton en fait est mort en 1986 donc il a été dans le band de 82 à 86 il est mort en fait dans un accident de leur autobus de tournée en fait avant la nuit Cliff puis Kirk ils ont joué à un jeu pour décider qui est-ce qui allait dormir dans le lit du fond Cliff a gagné il a été se coucher dans le lit du fond puis c'est à cause de ça qu'il est mort Alex parce que l'autobus s'est renversé puis lui il a été éjecté par la fenêtre puis il a tombé sur le gazon puis l'autobus il a roulé dessus c'est quand même assez trash puis là ouais vas-y rien que ça qui m'est rire non c'est pas vrai ça c'est pas vrai c'est un blague voyons relax il a comme arrête de bouder puis là au début il a mis une enquête pour savoir qu'est-ce qui est en cause James Hadfield le chanteur a dit il a dit publiquement que le chauffeur était complètement saoul c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu un accident parce qu'ils sont morts en fait en Suède puis le chauffeur disait qu'il y avait de la glace noire puis qu'ils ont glissé puis qu'ils ont pogné le champ puis les enquêteurs ont quand même réalisé que first il n'y avait pas de glace noire parce que c'était une journée chaude puis deuxièmement qu'il n'a juste jamais braqué chauffeur a quand même été acquitté il s'est souvent juste endommé au volant parce qu'il était saoul puis là à contre de ça Cliff est comme mort mais il est quand même devenu une popée légende c'est quand même une grosse icône du band je pense qu'il composait beaucoup je pense oui oui dans leur premier album je veux dire en 86 il avait déjà sorti je pense deux ou trois albums c'est après j'ai dit ça s'entend qu'il n'est plus là tabartac puis là il s'est fait remplacer par Jason Newstead de lui en fait eux autres quand que Cliff est décédé ils ont fait un concours comme ouvert le poste de B6 puis lui est rentré il restait là de 86 à 2001 puis ça a été comme pas mal de B6 bien B6 tout le temps que Metallica était caoutissement fort c'était lui qui était là puis en 2001 c'est lui qui a décidé de quitter le groupe il voulait il avait proposé au groupe de faire une pause pour que lui puisse aller voir ses autres projets puis tout c'est lui qui était avec Suzy d'autres tendencies non non c'est lui qui est aujourd'hui oui puis là Jason a quitté le groupe en 2001 pour se consacrer à ses autres projets puis un de ses projets Alex c'est qu'il a fait partie de Voivode de 2002 à 2005 donc maintenant tu sais que dans Voivode il y a un peu de Metallica ben c'est ça un autre band j'écoute pas puis après ça ils ont refait un concours pour trouver une autre B6 mais c'est pas un concours c'est plus des auditions ouais ouais c'est ça ils ont pas fait une émission de TV pour les auditions qu'on appelle ils ont fait un lafois c'est ça ils ont de The Voice c'était juste les trois avec leur band à l'envers c'est juste une grosse gamine qui trouve un B6 ce n'est pas vrai donc en 2003 en fait Robert Trouillot est rentré dans le band c'est ça lui c'était le B6 de Suicidal Tendencies qui est quasiment plus justement hardcore puis plus dark qu'est-ce qu'on disait dans ce qu'on disait dans Refuse dans l'épisode de Refuse que tu sais tu le sens beaucoup que Suicidal Tendencies c'est le début du hardcore c'est très teinté métal c'est très teinté trash métal ouais en tout cas fait que là lui est rentré puis aussi Robert il fait aussi partie du groupe Infectious Grooves je connais pas ça qui est un groupe de de funk métal c'est un genre de super band fait qu'ils ont pris comme plein de monde de band connus puis ils ont formé un super band de funk métal si tu n'es pas pris j'ai pas été voir mais moi t'avoue Alex ben franchement ça m'intéresse je vais aller voir prochainement ok tu nous en parleras tu nous en parleras dans le prochain épisode peut-être puis c'est ça donc bref blablabla blablabla en 2016 ils sortent leur dixième album Hardwire Hardwire to self-destruct yes 18 novembre 2016 l'album qu'on parle aujourd'hui qui a été enregistré au Metallica's Hard Headquarter donc au QG de Metallica qui est leur studio qu'ils ont acheté puis qu'ils font juste leur affaire dedans ok qu'ils l'ont depuis l'album Saint Anger puis sous la maison de disques Black Ned qui est leur maison de disques juste pour eux depuis 2012 puis l'album a été produit par Greg Ferelman ça c'est le même qui a fait les derniers albums de Slipknot par exemple il a fait des albums de Black Sabbath de Red Hot Chili Papers Slayer puis il a aussi fait du Adele du U2 puis Johnny Cash on en a déjà parlé dans l'album de Slipknot j'avais fait une petite description en tout cas donc il a déjà produit des bonnes affaires ça dépend ça dépend du point de vue de qui Adele c'est très bon U2 Ben U2 Bono man pas moi pas sur U2 U2 là U2 est à moi ce que Metallica est à toi ah ouais ok donc je peux te faire chier en disant on va faire la bande de U2 ça serait-tu débile ouais le gars qui porte des lunettes de soleil se tient au milieu du soir enlève pas des belles lunettes à Bono il est pas beau sans ses lunettes non il y a un problème de yeux l'éclairage il brûle les yeux c'est pour ça qu'il y a des lunettes en tout cas Craig Ferelman ça te gossette tellement que t'es allé voir pourquoi il porte moi je m'infonce mes ennemis pour pouvoir mieux les détruire ok non non je suis quelqu'un qui m'avait dit ça mais j'ai pas été chercher ok on est pas sûr à s'en pour ça exemple non ça pis comme exemple le chanteur David Shunfold aussi porte des lunettes le soir mais ça je pense c'est à cause qu'il prend de la cocaïne mais ça tu penses ouais ça donne ses yeux c'est au même je sais pas j'ai jamais fait de cocaïne moi non plus fait que producteur Craig Ferelman aussi il y a James Hadfield pis Lars Ulrich comme producteur qui est le guitariste pis le drummer de Metallica c'est ça Alex pour l'album qu'est-ce que t'en as pensé un petit un petit fun fact ouais si il y a du monde qui nous écoute en Australie pis en Nouvelle-Zélande ben soyez pas trop déçus de ne pas avoir vu Metallica ce mois-ci pis ni le mois prochain pourquoi ? parce que James Hadfield est encore rentré en Désintox encore ? c'est quand la première fois qu'il est rentré en Désintox je sais pas c'est quand ok mais ils ont dit qu'il était re-rentré en Désintox oui pis il a annulé sa tournée avec Slipknot qui est je pense les deux les deux Ben les plus mâles actuelles Metallica mâle ben oui as-tu vu des fans de Metallica ? as-tu déjà vu des fans de Metallica ? c'est les mêmes fans qu'Éric Lapointe aussi non c'est les mêmes fans que Slipknot mais en parlant d'Éric Lapointe t'en as pas parlé ça le passé ? oui c'est ouais il est plus con je la vois ben cah est-ce que je suis fâché comment ça ? ça te l'air qu'il a battu sa femme petit cuir mon petit cuir aurait fait ça ça te l'air que ça faisait bien des frettes quand il était nommé au galet de la disque dimanche ouais mais il n'a pas juste l'étiquette batteur de la femme il se fait poursuivre en justice il risque de faire genre la prison non non ça te l'air que c'est pas il est comme dans la cour municipale ça te l'air qu'elle le méritait c'est pas un gros ouais c'est pas une grosse cour c'est juste une petite cour il passe à à l'émission c'est quoi le son ? l'arbitre l'arbitre ça existe plus ça ah dommage un bijou la télé québécoise l'arbitre moi aussi je trouvais que c'était dommage mais c'est ça mais Alex bon ben je vais y aller moi au fond c'est ouais vas-y on y va dans le musée let's go mais tel cas moi il y a il y a une affaire que j'aimais pas on va commencer par ça que j'aimais pas dans leur passe parce qu'ils ont une passe très commercial pis même avant avant aussi il se faisait on dira pas qu'il y a une passe mais tel cas c'est commercial ben non si t'écoutes le premier album il y aurait un commercial là-dedans ouais mais mais tel cas aujourd'hui c'est commercial c'est pas aussi est-ce que c'est plus ou moins commercial que Slipknot plus non beaucoup plus je sais pas du ça t'es non de ta gueule on est chez nous toi t'es pas content ben non on va s'entendre pendant mettons Black Album Master of Puppets pis les autres albums de ces eaux-là où est-ce qu'ils ont eu tous leurs gros hits James faisait beaucoup de yeah dans les tunes de des yeah tout le temps genre tout le temps tellement que moi j'ai vu des vidéos YouTube avec des yeah counter dans des shows live pis ça a dépassé genre le 200 yeah par show pis je suis content parce que dans cet album-là c'est sa marque de commerce un peu ouais ouais mais dans cet album-là dans l'album Hardward il y en a il y en a pas il y en a juste pas il a juste arrêté de faire des yeah pis moi ça me remplit de bonheur vraiment beaucoup ça je voulais le mentionner en début de jeu qu'ils ont déjà gagné des points avec moi pour juste avoir enlevé des yeah tellement que j'appréhendais qu'il y avait en avoir mais sinon moi je trouve je trouve que Metallica ils se sont ils se sont comme forgés un son dans le sens je pense que c'est un des bands métal les plus connus au monde est-ce que c'est commercial ben connu point ouais je sais mais ce qui fait que c'est beaucoup commercial ben oui c'est commercial pis c'est beaucoup plus que Slipknot je veux dire pour que ça passe à la radio Chris faut que faut que ce soit que ce soit commercial que ce soit assez doux même si c'est pas si doux que ça mais faut que ce soit comme très écoutable je trouve pour de vrai tu sais ils sont classés encore dans le trash metal mais j'ai souvent t'sais on va s'entendre que les styles ont quand même évolué depuis le temps on s'entend que Black Sabbath c'était du gros métal dans le temps pis c'est comme du hard rock aujourd'hui ben je trouve quasiment que c'est rendu ça aussi Metallica ben mettons qu'on écoute genre ils ont des parts un petit peu plus métal mais t'sais comme là qu'est-ce qu'ils jouent là je trouve que ça fait très hard rock ben moi je trouve c'est structure très métal c'est des riffs extrêmement métal qu'est-ce qu'ils font là je sais pas dans ma tête c'est plus plus rapide plus violent que ça du métal ouais non mais eux surtout genre cet album-là c'est du gros métal lourd lent genre groundé comme ça se peut pas pis genre c'est juste c'est la misère que le thème gros métal gros non 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 ben c'est du genre tu te pognes moi là je m'imagine me pogner les deux mains après la clôture pis juste faire du n-bang en malade en écoutant du Metallica c'est pas mal ça il est chaud c'est des cheveux qui revolent partout c'est du gros Chris de headbang c'est genre ça groove c'est lent c'est lourd je vais t'avouer quelque chose je le vivrai jamais ben c'est pas c'est correct que tu le partages avec moi tu m'avais demandé ça quand que l'annonce du show Metallica Slipknot tout ça avait sorti tu te rappelles failli renverser ma vieille sur mon ordi ok ouais tu te rappelles tu que tu m'avais demandé si ben ouais pis toi tu t'es fâché pis t'as dit j'irai jamais voir non je sortirais du temps clairement que je m'en irais après Slipknot c'est un problème Alex non j'ai un problème ben que dans ça dans le cas je trouve qu'ils ont comme une formule très gagnante qui est des riffs de git que je trouve vraiment bons à la guitare hymnique des riffs de James qui est une estite de riffs genre groundé pis tout avec le drum qui s'accorde parfaitement avec la guitre avec la base qui vient tout solidifier ça pis t'as genre un estite fond de débile pis t'as James qui chante là-dessus pis des fois t'as des solos de Kirk que tu j'aime pas tant les solos dans la vie ils sont corrects mais ils sont corrects on s'entend que c'est des tu me parles tout le temps de solos garrochés tabarnac là t'en parles tu vas en parler tout de suite des solos ben on peut en parler ben il y en a il y a des parties des solos que oui c'est des solos que j'aime pas garrochés qui font juste des c'est souvent ça on va s'entendre ben dans cet album-là je trouve que non je trouve qu'ils sont plus travaillés mettons ils sont plus épurés que qu'est-ce que Metalka a déjà fait je suis pas inventé en plus je serais même pas tant que ça ce Metalka c'est juste que cet album-là je trouve qu'ils sont qu'ils ont arrêté d'être cheesy pis qu'ils ont arrêté de juste essayer d'impressionner pis qu'ils ont fait un vrai album métal comme qu'ils auraient dû le faire ben comme c'est comme moi j'ai trouvé quoi que c'était de l'estine merde moi j'ai trouvé qu'ils ont essayé de comme revenir comme avant ouais surtout je trouve la voix de James je trouve qu'il force pour revenir comme avant dans sa voix je suis pas d'accord continue moi ça me tape c'est l'air la voix ? ouais je suis pas capable de sa voix c'est en gros c'est pour ça que j'aime pas Metallica ah ouais je déteste la voix de James parce que pour de vrai je trouve quasiment à chaque album il change de voix ouais mais j'ai tout le temps l'impression qu'il essaie de revenir à sa voix qu'il avait quand il était plus jeune pis il l'a plus moi je trouve que c'est content je trouve justement que dans cet album-là il fait pu exprès pour crier il essaie même pas il essaie plus de rendre sa voix si rauque que ça comme que genre ma soeur la voix là tu voyais qu'il faisait ça rauque pis que ça sonne en parenthèse cool je trouve dans cet album-là il fait vraiment moins en tout cas moi ça marche pas pis tu sais tu vas dans genre Ride the Lightning ou Kill the Maw sa voix est super aiguë pis il fait juste crier à se défoncer les cordes vocales moi je trouve que tout est loin de cet album-là de Hardwired mais c'est mon point de vue non je suis désolé je suis désolé les auditeurs je déteste je trouve ça mauvais mais à part la voix qu'est-ce que t'as pas aimé à part la voix qu'est-ce que t'as pas aimé pis les solos garrochés ben j'aime pas j'aime pas les riffs je les aime pas je trouve tu sais tu trouves tu trouves que c'est des bons gros riffs hard mais pour de vrai je trouve que des riffs pas mal plus complexes dans d'autres albums qu'on a écoutés de punk qui est quand même de la musique quasiment basic ouais comparativement c'est du punk-mute quasiment tout le temps ben oui ça fait partie ouais ouais mais je trouve pas moi c'est du punk-mute avec 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 c'est genre la base c'est ça pis souvent c'est ça c'est une corde à vie tu fais tata 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 pis je chante là-dessus pis elle s'est fait un petit riff c'est sûr c'est la formule Metallica ouais ok je trouve ça je trouve ça mauvais mauvais j'aime vraiment pas ça y'a-tu un affaire que t'as aimé non non ok je suis désolé je suis pas capable je t'ai dit ça fait deux semaines qu'on s'est dit qu'on allait écouter j'ai fini par passer à travers l'album aujourd'hui ouais mais je m'attendais à ce que c'est quand même bon les tunes de huit minutes pis déjà là tu me perds aussi sur la longueur de tes tunes mais je pourrais je pourrais dire une dernière affaire pis après ça on ira écouter une tune on a décidé cette semaine de juste en mettre une vu que justement comme tu t'es dit elles sont assez longues on va en mettre une de comme 6 minutes 40 pis si vous voulez l'avancer avancez là mais qu'est-ce que je veux dire ouais je trouvais que je trouvais une affaire par exemple c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont retourné à leurs premiers albums je trouve côté structure pis côté comment c'est qu'ils font les tunes dans le sens que t'sais genre il est plus comme toi je te dis le bout de Master of Puppets pis pis Battery pis les autres en tout cas les autres c'est tout que j'ai oublié mais leurs grosses tunes leurs grosses tunes vraiment qu'ils sont qu'ils sont comme propulsives qu'ils sont fucking connus One ouais non mais plus après ça genre Sick and Destroy non eux autres t'es quand même bon eux autres c'était vraiment du metal underground un peu ben pas underground mais ça sonnait plus comme métal brut mais après ça ils ont vraiment une passe métal épurée pis après ça ils ont une passe vraiment fucky genre St. Anger pis Load pis Reload où est-ce que c'était ils se sont coupés les cheveux tu vois moi moi je l'avais aimé St. Anger St. Anger ouais je l'avais trouvé bonne cette tune il y a des tunes je suis apprécié d'écouter sur l'album en tout cas je parle pas de l'album je parle juste de la tune mais je trouvais qu'ils avaient retourné à leur première structure où est-ce que c'était plus du progressif des tunes plus longues pis des tunes on va dire plusieurs séquences de riff ok on y va tu on va aller en chanson parce que là je m'étais préparé ok on va avec la tune de Confusion pis on s'en reparle après yes c'est fini c'est fini c'est fini C'est parti ! 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 C'est parti !